Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Etao Denae. Je voudrais faire une petite introduction, tout d'abord pour souhaiter la bienvenue au nouveau venu. Vous êtes nombreux à avoir rejoint cette petite communauté et ça me fait bien plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour tous vos adorables commentaires que je reçois de plus en plus de part et d'autre, en public ou en privé. Je voudrais vous dire que je n'ai donc pas réglé encore, je n'ai pas réussi à trouver la solution pour le problème de son que j'ai. Je suis désolée parce que j'ai conscience qu'il y a un bruit de fond que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça vient du micro ? Je n'en sais rien. Il n'y a pas de clignes qui tournent, il n'y a pas de machine à laver, il n'y a rien. Pour moi, c'est très silencieux ici, mais je ne sais pas pourquoi. Même si au montage, j'essaie de faire ce qu'il faut pour augmenter le son de ma voix pour qu'au moins ce bruit de fond ne couvre pas ma voix. En tout cas, je suis vraiment désolée, je vais essayer de trouver la solution, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Bon, et comme je veux avancer sur mes vidéos quand même, pour qu'on ne soit pas trop tard dans le mois d'avril, je l'ai fait quand même malgré tout. Alors, pour les personnes justement qui ne nous connaissent pas, je voulais donc vous préciser que cette chaîne, les Tarots des Nails, est une chaîne de tarologie majoritairement, mais c'est aussi une chaîne de musique puisque je suis musicienne et chanteuse et que je présente mes créations aussi au travers de cette chaîne. Donc, parfois, il peut y avoir des clips vidéo, des moments de live, etc. Et les musiques que vous entendez dans les montages, les chansons, pour vous expliquer un petit peu, ce sont mes compositions, les compositions d'un album que je viens de sortir récemment. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, il est important, je préfère vous le dire maintenant, comme ça, quand je suis dans mon tirage, je suis concentrée et je ne me laisse pas happer par ce genre de pensée pénible. Parce que je répète tout le temps, prenez que ce qui résonne, c'est qu'une météo, voilà. Mais donc, je le redis, c'est vraiment une météo. Je ne fais pas de la divination, je ne fais pas des prédictions pures et dures, je ne fais pas des choses qui sont, je ne dis pas des choses qui sont gravées dans le marbre. J'insiste sur le fait que d'abord, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez de côté. Vous ne pouvez pas du tout vous sentir concerné par les messages qui vont sortir ou vous ne pouvez vous sentir concerné seulement que par quelques-uns. Ou alors, ça ne peut pas résonner tout de suite, ça peut résonner plus tard, voyez des choses comme ça. Donc, vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, vous vous doutez bien que c'est du général, vous êtes je ne sais pas combien de milliers de signes astros différents. Même si vous avez les mêmes signes, vous ne vivez évidemment pas les mêmes choses et heureusement. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Et aussi, j'insiste aussi sur la... Si vous voulez en fait compléter les informations qui vont sortir, en savoir plus ou quoi. En fait, vous pouvez vraiment aller voir les autres signes de votre thème astrologique, comme votre ascendant, bien sûr, qui peut être prédominant, plus important que votre signe solaire aussi. Votre signe descendant, votre Vénus, etc. Et la Lune aussi, exactement. Je perds le moment. Et votre Lune aussi. Donc, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, si vous ne savez pas trop comment s'y prendre, à quoi ça correspond, etc. J'ai mis des liens pour calculer son signe Vénus, son descendant, etc. Et pour comprendre à quoi ça correspond, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Et je vais donc maintenant démarrer les tirages pour le mois d'avril 2024. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer tout de suite des énergies pour vous. Pour le mois d'avril 2024. Allez, on y va. Capricorne, ascendant Capricorne, descendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Ah, il y a deux messages pour vous qui sont là. Le premier. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt et le moment est venu de le faire. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée. Dans la routine. Ok. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Voilà, deux messages d'introduction. qui indiquent peut-être effectivement pour certains d'entre vous, peut-être un certain manque de confiance et un petit ennui ou peut-être une légère apathie pour certains d'entre vous. Mais bien sûr, on va en savoir plus. Je vais maintenant procéder au tirage. Voilà, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je mette les cartes en place. Allez, à tout de suite. Allez, on y va tout de suite. Alors, l'énergie avec laquelle vous vous entrez dans le mois, celle qui va vous accompagner même tout le mois d'avril. Ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever et le résultat global du mois. Ici, c'est une carte qui s'est échappée du jeu, donc je l'ai gardée. On va la mettre avec le conseil. On va les interpréter ensemble. L'énergie avec laquelle vous vous entrez dans le mois, 9 d'épée. Ok, ce que vous voulez, 10 d'épée. Oula, 10 d'épée. Comment vous vous sentez, empereur, la force qui vous soutient, le pape, le challenge à relever, le jugement, le résultat global du mois, la reine des deniers et deux cartes messages conseils, roues de fortune et sept de bâton. Bon, alors, à première vue, déjà ce que je peux dire, c'est qu'il y a pas mal d'arcanes majeures. Une, deux, trois, quatre sur cette carte. Enfin, huit. Donc, il y a quand même une majorité de cartes majeures. Donc, il s'agit là, ici, de messages relativement importants quand même. Il s'agit là d'une phase majeure de votre vie, d'une phase majeure de votre croissance qui s'ouvre dans votre vie. Donc, ensuite, je vois qu'il y a deux épées qui se suivent. Donc, l'énergie principale avec laquelle vous êtes dans le mois est ce que vous voulez. Donc, effectivement, c'est tout à fait cohérent parce que là, l'énergie actuelle, pour certains d'entre vous, tout le paraît, neuf d'épée, on voit une personne qui se prend la tête, qui a du mal à dormir, qui fait des rêves bizarres, peut-être des cauchemars, qui se fait des migraines, alors inutiles probablement, alors fondées sur des événements réels. Je ne dis pas qu'on est dans le... Alors, pour certains, ça peut être une petite parano, mais pour d'autres, ça peut être réellement des tracas réels, majeurs. Donc, forcément, vous avez envie d'en sortir, c'est ce que vous voulez, c'est tout à fait logique. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec le 10 d'épée, qui vient juste après le 9, c'est quand même significatif d'un désir d'aller de l'avant, d'un désir de ne pas rester dans ses énergies lourdes. Et comme le 10, c'est justement la fin, généralement, des ennuis, la fin des tracas, la fin des soucis, et là, c'est sur le plan mental que ça se passe, c'est plutôt très positif. On voit ici qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, en tout cas, c'est ce que vous voulez. Donc, le travail est déjà pratiquement fait à 90% de l'instant où on en a vraiment l'envie. On voit bien que vous ne voulez pas rester dans ces énergies lourdes. Parce qu'il y a des personnes qui se confortent un petit peu dans leur situation parfois un peu difficile, qui veulent rester dans une espèce de zone de confort, ou de se complaire dans le mal-être, se complaire dans les pensées limitées et limitantes, dans les croyances erronées, dans les idées qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on n'a pas de valeur, ou que ceci ou que cela, bref, que sais-je. C'est dans la tête que ça se passe beaucoup, tout ça. Vous avez des choses qui vous préoccupent, et donc, votre désir, c'est vraiment d'en sortir. Comment vous vous sentez ? Excellente nouvelle, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui a quand même les pieds sur terre, c'est celui qui représente le confort, le confort matériel, le confort financier, le confort du foyer de la famille, le confort sur le plan sentimental. Il maîtrise quand même beaucoup de choses, en tout cas, il est dans le désir d'être comme ça. Vous vous sentez, comment vous vous sentez avec l'empereur ? C'est vraiment, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, dans ce que vous vivez, quel que soit le domaine concerné, qu'il soit professionnel, sentimental ou intérieur, dans votre caisse spirituelle, votre chemin de vie, votre développement personnel, etc. Là, vous vous sentez, d'une manière générale, j'ai l'impression, quand même, dans un désir de structure, d'être ordonné, d'être organisé, de reprendre les choses en main, reprendre confiance en soi. Ou vous êtes, ça y est, peut-être que vous êtes déjà carrément sorti du tournant. Puisque c'est aussi comme ça que vous vous sentez. La force qui vous soutient, c'est génial, c'est le jugement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez entendu l'appel du cœur, l'appel de l'âme, l'appel de... Donc, votre appel intérieur, un cri, une petite voix qui vous insuffle, entend les messages maintenant, l'heure est venue de passer à autre chose et de sortir de ce marasme éventuel, si jamais c'est ce que vous ressentez. Donc, de ne pas rester là-dedans, vraiment. Donc, c'est votre force, c'est justement d'avoir su entendre l'appel, de savoir écouter l'appel, les messages de là-haut, la sonnette, c'est clairement la trompette, ce qu'on veut. Vous voyez, c'est vraiment avec des ailes d'ange en plus, c'est un petit ange qui vous protège et qui vous soutient et qui vous envoie des messages. Et qui, connectés à votre intuition, font que vous prenez conscience des choses. Voilà. En plus, c'était le message d'introduction, vous vous rappelez, tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi, tu es prêt, le moment est venu de le faire, c'est génial. C'est vraiment, ça correspond vachement. Une énergie, une partie de toi, est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle est peut-être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans leur vie, dans ta vie, pardon. Donc super, c'est ce qui se passe apparemment. C'est ce qui se passe, vous voulez sortir d'une certaine routine. Donc ensuite, le challenge à relever. La reine des deniers. Donc là, avec la reine des deniers, on est sur une énergie, d'une énergie ancrée. C'est votre challenge. Donc vous avez déjà une énergie ancrée avec l'empereur, puisque c'est comme ça que vous vous sentez en tout cas en ce moment. Mais là, votre challenge, c'est de vous surpasser encore. On est justement dans le confort du foyer ici. Donc c'est vraiment, la reine des deniers est très maternante. Elle est très protectrice. Elle est très aimante. Elle aime apporter de la générosité, de l'abondance dans sa vie et auprès des personnes qui lui sont chères. Elle a des valeurs, des valeurs qui sont vraiment sacrées et auxquelles elle n'a pas envie de déroger la reine des deniers. Donc elle a envie de cohabiter avec l'empereur. Voilà, donc l'empereur qui peut soit vous représenter vous dans votre énergie, soit présenter une personne qui est à vos côtés. L'empereur qui peut être féminin ou masculin. Et pareil pour la reine des deniers, on parle bien d'énergie. Donc ça peut être une énergie masculine ou féminine, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a deux personnes qui ont envie de cohabiter, de collaborer. Alors soit c'est vraiment deux personnes, soit c'est deux parties de vous-même. Donc il peut être question ici. Et donc votre challenge à relever, c'est justement retrouver votre place, vos grandes valeurs, les écouter, les entendre, vous rassembler, vous réunir avec vous-même, vous rassembler avec vous-même, mettre un plan d'action. Voilà, on est vraiment sur un plan d'action. Le résultat global, ici, du mois, c'est la roue de fortune. Ce qui est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que c'est encore un 10 et que vous l'avez en résultat. Et que ce n'est pas n'importe laquelle parce que c'est la roue de fortune et que ce n'est pas n'importe laquelle parce que c'est un arcane majeur. On n'est plus dans les petits détails de sa vie. On est sur les grands axes de sa vie, les grands moments, les grands tournants. La roue de fortune parle d'un grand tournant. C'est une roue qui tourne et là, en l'occurrence, favorablement. Ce n'est pas une roue qui fait machine arrière. Ce n'est pas une roue qui est bloquée, qui n'avance pas. C'est une roue qui avance. C'est une roue qui va de l'avant. Une roue, un nouveau cycle. Là, on est prêt à entamer un nouveau cycle de sa vie. On est au printemps, depuis hier. On a des énergies nouvelles qui sont là. C'est le moment de faire un gros balayage, un gros nettoyage de printemps. Justement, dans tous les sens du terme. Nettoyage symbolique, spirituel, nettoyage énergétique. Nettoyage de l'âme, nettoyage de sa maison. Nettoyage de son être intérieur, en général. Nettoyage du printemps, nettoyer son jardin. Voyez tout ça. Tout ce que vous pouvez nettoyer, c'est le moment de le faire. De passer de la soja blanche ou du palo santo, qui est là. C'est un petit bois qu'on brûle et qui permet de purifier son environnement. Et qui dégage de bonnes énergies. D'ailleurs, je vais en passer au moment où je fais ce tirage. J'en ai tout le temps dans ma maison. Je purifie l'espace. Je purifie mes cartes avec et avec la soja blanche aussi. C'est le moment du grand nettoyage. Justement, pour accueillir cette nouvelle dimension. Ces nouvelles qui arrivent dans votre vie. Quel que soit le domaine. Je ne sais pas dans lequel domaine il s'agit. C'est peut-être dans un domaine sentimental. Alors, on voit qu'il y a quand même un petit peu de lutte, malgré tout, encore, avec le 7 de bâton. C'est un message conseil. Ici. Donc, le conseil ici, c'est de vraiment vous faire confiance. De prendre votre place. De vous dire que vous avez une légitimité réelle. Si jamais vous aviez des doutes par rapport à ça. Si vous vous sentiez illégitime. Si vous vous sentiez seul. Si vous vous sentiez abandonné. Si vous vous sentiez submergé. Si vous vous sentez battu. Abattu. Etc. Donc là, ici, c'est vraiment le conseil. C'est maintenant. L'heure est venue de passer à l'action. Avec les bâtons. Donc, l'élément feu. Ici, c'est l'action. La mise en œuvre des choses. On n'est plus dans le mental. On n'est plus dans le cérébral. On n'est pas non plus dans l'émotionnel qui prendrait le dessus. On est vraiment dans le mélange du rationnel avec la reine des deniers et l'empereur. Le concret, quoi. Tout ce qui est dans la matière. Et le fait de passer à l'action. Donc, c'est le fait d'être déterminé. Le conseil, c'est de rester déterminé. De ne pas vous perdre en chemin. En si bon chemin au moment où une route tourne pour vous. Voilà. Donc, on verra. Tout à l'heure, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que ça va parler, par exemple, raisonner par rapport au domaine sentimental ? Est-ce que c'est plutôt professionnel ou autre ? Etc. Ou d'une manière générale. La carte qui s'est échappée tout à l'heure au moment où je bâtais mes cartes, c'était celle du pape. Et le pape, c'est une carte qui est très intéressante. Arcane majeure encore. Qui vient parler ici de ses valeurs. De son intégrité. Et d'être aligné. De s'aligner. Voilà. D'être en reliance, en fait. Et j'ai aussi envie de parler d'alliance. On peut parler d'alliance. Alors, d'alliance avec soi. Mais on peut parler ici d'alliance avec une personne. Le pape, il est là pour, généralement, vous dire qu'il bénit, en fait, votre projet de vie. Donc, s'il est sentimental, si votre projet, c'est de vous unir avec une personne, ou de vous marier, ou de rencontrer une mère. Enfin, voilà. Il est vraiment avec vous. Il vous accompagne. Il bénit votre action. Il bénit votre intention, votre souhait, votre désir le plus cher. Alors, ça, c'était une première lecture, on va dire, sur le plan général. Je vais maintenant recouvrir ces cartes. Avec des oracles, maintenant. Et je vais choisir lesquels ? Je vais choisir le manuscrit qui m'inspire tout de suite. Et on va voir dans quel domaine ça peut résonner. Hop là. Est-ce qu'elles parlent entre elles, ces cartes ? C'est ça aussi la question. Allez, on fait un challenge. Et le résultat. Le conseil. Et voilà. Pour l'instant. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Le changement. Nous y voilà. Donc, on est raccord. Le changement. On veut changer. On veut métamorphoser quelque chose. On veut dépasser quelque chose. On veut être dans la résilience, en fait, quelque part. On a besoin d'être... De transitionner. Et c'est votre énergie principale. Ce que vous voulez. Sortir de la méfiance. Ici, c'est la carte de la méfiance qui est là. Ce que vous voulez, c'est peut-être ne plus être peut-être sur la défensive. Vous sentir attaqué. Ou être peut-être dans la parano, si c'est le cas. Vous êtes dans des pensées douloureuses, difficiles, etc. Donc, ce que vous voulez, c'est sortir de ça. Comment vous vous sentez ? Protégé. En protection. C'est génial. C'est hyper raccord. Je sentis ce jeu-là. J'ai senti que c'était celui-là qu'il fallait que je... Que j'utilise pour recouvrir. En tout cas, c'est hyper raccord. La force qui vous soutient. Ah ! La dualité. Le yin et le yang, en fait. La force qui vous soutient, c'est que vous arrivez à composer avec vos propres dualités. Et c'est une sacrée avancée. Un avancement majeur. Yin et yang. Voilà. Donc, on accepte nos propres dualités. On compose avec et on avance avec. Et donc, vous l'avez en force. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui vous soutient. Qui va vous aider au mois d'avril. C'est vous dire... Vous êtes... En tout cas, c'est... Si vous ne ressentez pas ce que je vous dis là au fond de vous-même, pensez-y. Ça peut être intéressant de se mettre dans cet état-là. Pour faire venir à vous ces changements, justement. Donc, pour moi, la dualité, c'est l'équivalent de la tempérance. C'est l'équilibre. C'est surfer sur la vague. Surfer sur la vague. C'est arriver à jongler avec la vie. Avec les bons et les mauvais côtés. Et voilà. À chaque fois que je tire les cartes, il y a un chat qui veut rentrer. Donc, je vais ouvrir mon chat. Je vous prie de m'excuser. Allez, viens, carrément. Et dame. J'en ai cinq. C'est l'auberge espagnole des animaux ici. Et pas que. Bon, voilà. À chaque fois que je vais me faire un tirage, il y a un chat qui veut sortir ou rentrer. Ou un chat qui veut sortir ou rentrer. Ou j'ai un copain ou une copine qui passe. Bref. C'est la vie. C'est comme ça. C'est la permanence de la vie. Et c'est le côté naturel de la vidéo. Voilà. Le chat qui gratte maintenant, qui veut manger. Bref. Pardon pour cette petite interruption, cette petite page des publicités. Donc, le challenge à relever avec la Reine des Deniers. Le destin. Waouh. Waouh. Écoutez les messages de là-haut. Vous avez la clé. Le destin. Avec la clé. Vous avez la clé. Vous avez la solution. Vous avez les solutions. Pour aller de l'avant. Oh là là. Une bleue. C'est pas possible. Le résultat global du mois. Ouhou. Surprise. Vous avez la route fortune quand même. Avec en résultat, une surprise à la clé. La surprise, j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous la donner. Ça peut être un cadeau qui vient de l'extérieur. Ça peut être une belle rencontre. Une personne qui vient à vous, etc. Ça peut être donc une surprise. Dans ce sens-là. Ça peut être un événement important. Dans le domaine professionnel. Une promotion. La réussite d'un examen. Ça peut être une belle rencontre. Ça peut être vous qui vous offrez le cadeau dont vous avez besoin. Le cadeau matériel. Mais ça peut être. Moi, je le vois plus sur un cadeau que vous offrez à vous. Sur le plan de vos valeurs. De choses qui vont pouvoir vraiment vous nourrir de l'intérieur. Peut-être que ça peut être aussi une libération de quelque chose. Une libération émotionnelle. Une guérison émotionnelle. Et enfin, la carte message conseil. Médecine. Je dirais que ce serait prendre soin de soi. Prendre soin de sa santé. Prendre soin de sa santé. Parce que c'est vrai qu'ici, on voit quand même qu'il y a, avec ce 7 de bâton. Je ne sais pas si vous verrez bien la carte là. Mais le 7 de bâton qui peut représenter certaines luttes. Le fait de se battre. Certaines difficultés. Le fait de serrer les dents, etc. Se battre par rapport à quoi ? J'ai l'impression que c'est peut-être lié à la santé pour certains d'entre vous. Santé morale, santé physique, santé tout court. Santé psychologique, santé spirituelle. Donc ici pour moi, ça me fait plutôt écho à ça. Alors, par rapport au sentimental. L'énergie claquée à vous êtes. Au mois d'avril. Ce que vous voulez. Non, je complète rien. Avec des cartes qui sont plus ciblées sur le sentimental. Mais j'aime bien le tarot des fleurs pour le sentimental quand même. Je le trouve souvent très parlant. Alors, à propos du sentimental. Pendant que je bats les cartes. Je vous informe que j'ai décidé de pimenter un petit peu plus. Les réponses que je vois. Les messages que je vois dans les cartes. Parce que... Parce que les sentiments, c'est une chose. C'est très important. Mais il n'y a pas de sentiments dans le domaine amoureux. Il y a aussi de la sexualité. Et c'est important. Et en fait, j'ai souvent des messages qui me viennent. Qui me sont venus dans de nombreux tirages. Dans de nombreux vidéos. Et je n'osais pas forcément mettre des mots dessus. Et finalement, je me dis que c'est important. Parce que ça fait quand même aussi partie des sentiments. De l'amour, des relations affectives. Donc, si des choses me viennent. Ne soyez pas choquées. Mais les mots sortiront comme ils sortiront. Voilà. C'est donc... Je préfère m'en prévenir. Que désormais, j'ai donc pris la décision. De ne pas hésiter. A oser dire des choses. De toute façon. Ça pourra parler ou ne pas parler. Mais c'est vrai que ce sont quand même des choses qui préoccupent souvent une majorité de personnes. La partie relationnelle, sentimentale. Et donc la sexualité aussi. Et pour moi, j'estime que ça ne doit pas être tabou. Voilà. Ensuite... Wow, wow, wow. Ça y va. La dernière. Qu'est-ce que ça je conseille. Ok. Votre énergie. Énergie de bataille. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on le voit. Forcément qu'avec le 9 d'épée et le désir de changement, vous avez envie de changer par rapport à des choses qui vous accombez jusque là. Donc effectivement, peut-être que sur le plan sentimental pour certains d'entre vous, les tourments que vous avez sont peut-être liés à une bataille personnelle, soit pour arriver à rencontrer une personne, soit la bataille dans le couple, soit une bataille, voilà. Quelque chose qui vous bloque dans votre relation amoureuse, dans votre sensualité peut-être, et justement peut-être dans votre sexualité. Il y a peut-être quelque chose de cet endroit-là à aller explorer. Donc c'est l'énergie avec laquelle vous êtes, en tout cas, mais en tout cas, c'est avec le désir de changer par rapport à ça. Ce que vous voulez. Oh là là, vous n'allez pas y croire. Je me lève pour vous montrer les cartes parce que, vous allez voir, c'est les deux mêmes. Méfiance, méfiance. Là quand même, on a deux fois la méfiance qui revient, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour vous là. Donc il est question, cette notion de méfiance. Donc par rapport à quoi exactement ? Là, tout à l'heure, c'était la méfiance, c'était sur le domaine général. Donc ça pouvait être de la méfiance d'une manière générale par rapport à vos pensées, par rapport à des préjugés, des choses comme ça. Peut-être de la méfiance dans le domaine professionnel. Mais là, ça revient sur le domaine sentimental. Donc peut-être que ça peut vouloir vraiment dire qu'ici, le changement qui est en train d'opérer, ce que vous voulez en tout cas, c'est clairement, là aussi, sortir. Donc vous voulez sortir de la bataille, vous voulez sortir de la méfiance. Peut-être que vous avez envie de sortir... Comment expliquer ça ? Peut-être des déceptions, vous avez peut-être été déçus régulièrement ou dernièrement, je ne sais pas, avec une relation ou plusieurs relations qui ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez. Et donc, du coup, ça vous a causé du tourment. Et là, maintenant, vous avez envie de sortir justement de la méfiance. Vous êtes encore méfiants parce qu'elle est là deux fois. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu en vous. Mais on voit que c'est dans ce que vous voulez. Ça veut dire que vous... J'imagine bien que vous n'avez pas envie d'être méfiants. Vous avez plutôt, au contraire, envie d'en sortir, surtout avec le 10 d'épée. En général, avec le 10 d'épée, si c'est ce que vous voulez, c'est clairement sortir des problèmes et des tourments. Donc, ça veut dire que sur le plan sentimental, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez envie peut-être de pimenter votre relation amoureuse, sentimentale, sexuelle. Voilà, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie, si vous êtes célibataire, de faire une nouvelle rencontre. Vous êtes prêts à ça. Vous êtes prêts à ne plus être dans la méfiance par rapport à des personnes qui arriveraient dans votre vie. Comment vous vous sentez ? Alors, fortune. C'est-à-dire qu'entre fortune, empereur et protection, je peux vous assurer que là, vous êtes en confiance quelque part. En tout cas, vous êtes dans une énergie. Soit vous êtes vraiment confiant, maintenant, vous vous dites, ça y est, c'est bon, je n'ai plus peur de rien. La fortune n'est pas forcément la fortune, mais c'est la richesse intérieure. Ça peut être la fortune aussi sur le plan financier, bien sûr. Mais peut-être que d'ailleurs, vos richesses financières et matérielles avec l'empereur vous permettent de vous sentir protégé et de maintenant aller mieux. Et ça peut justement avoir des répercussions positives sur votre couple, sur votre relation sentimentale. Le fait d'être dans un confort financier et matériel. S'il ne s'agit pas de confort matériel et financier ici, vous vous sentez quand même protégé. Vous vous sentez fortune intérieure, vous voyez, de vos valeurs. Alors, vous êtes en confiance, vous vous sentez en confiance et ça, c'est super. La force qui vous soutient, c'est le fait de prendre de la hauteur avec le voyage lointain. Avec le voyage lointain, c'est le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation. C'est le fait de vous dire que comme vous avez entendu l'appel de la hauteur, le jugement, et que vous acceptez vos dualités, que là, du coup, vous pouvez vous projeter sur un nouvel avenir, sur une nouvelle façon de voir la vie. Sur complètement une nouvelle façon de voir la vie, votre vie sentimentale et amoureuse. Ça peut vouloir dire aussi, avec cette histoire de dualité et de voyage lointain, ça veut dire que vous êtes peut-être prêts à explorer de nouveaux horizons, explorer de nouvelles formes de relations amoureuses aussi. Peut-être dans votre couple, aller explorer de nouvelles formes d'attractions physiques, des jeux de rôle érotiques, jeux d'attitudes sexuelles, etc. Ah, comme je vous dis que c'était l'auberge espagnole. Oui, oui, entrez ! Désolée, j'ai dû mettre la vidéo en pause, j'ai eu de la visite. Quand je vous ai dit que c'était l'auberge espagnole ici, c'est... Bref, alors, où en étions-nous ? Alors voilà, on était sur le jugement, la dualité, le voyage lointain. Voilà, j'étais en train de vous expliquer que du coup, vous dire que, peut-être que pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, vous êtes prêts peut-être, vous avez envie d'explorer des terrains nouveaux. Alors attendez, parce que oui, c'est la force qui vous soutient en plus. Et vous l'avez en force. Ça veut dire vraiment que vous vous composez avec peut-être les différentes envies qui pourraient peut-être jusqu'à présent vous sentir, vous paraître ambivalentes, pas cohérentes. Vous aviez à la fois envie d'aller là et d'aller là en même temps, et ça ne matchait pas ensemble. Et pourtant, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez prêt. Ça peut signifier plein de choses. Ça peut signifier que pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir envie de ne pas forcément vous engager avec une seule personne, mais de vivre plusieurs relations, avec le consentement de tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, avec ou sans. Après, ça, je ne sais pas les détails. Mais en tout cas, ça peut signifier vraiment, parce que vous l'avez en force, que vous pourriez être prêt à explorer de nouvelles façons d'aborder l'amour, les sentiments, etc. Voyage ou atteint, ça peut parler d'épicurisme, de gourmandise, des petits désirs, des petits ou grands désirs, des petits grands désirs de la vie, des petits plaisirs, les luxes, le bien-être, vous voyez, voilà. Le besoin d'assouvir ces désirs, en fait, me semble assez présent, là. Et être prêt à se dire, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, dès la mesure où on ne blesse pas une ou des personnes. Enfin, je veux dire, voilà. Ou alors, ça peut être vraiment, si vous êtes en couple et que tout va bien, et que vous êtes vraiment heureux en couple, mais vous êtes aussi, comme tout le monde, même dans tout couple, on peut avoir tous des dualités, et vous êtes prêt maintenant à aborder votre relation de manière différente. Voilà. Ensuite, le challenge à relever. Ouais, alors, avec la prison, ça signifie que, du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous emprisonne. Alors, ça peut parler pour certains. C'est votre challenge, là. Vous l'avez en challenge, la prison. Ça peut signifier quand même plusieurs choses. Ça peut signifier que certains d'entre vous peuvent se sentir, effectivement, emprisonnés dans une situation, dans une forme de dépendance affective, d'espoir dépendance, co-dépendance, voyez. Attaché aux chaînes d'une situation, quoi. Ça peut me faire penser un petit peu au diable, mais le mauvais côté du diable. Parce que, par contre, le diable, sur des questions sentimentales et même sexuelles, tout dépend comment elles sont placées dans le jeu, mais il y a de très, très bons côtés avec le diable. Mais là, ça me ferait plus penser au fait que, attention quand même, parce que c'est votre challenge, donc il y a peut-être une situation, importante qui serait intéressante à l'explorer, peut-être d'en sortir, quoi. Quelque chose qui vous enferme, en tout cas. Donc, qu'est-ce qui vous enferme ? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à autre chose ? C'est votre challenge, là. D'aller vous questionner sur ça. Peut-être que vous avez déjà la réponse. Au moment où je vous en parle, ça fait tilt, direct, ça fait écho, pardon, et ça match. Soit ça ne vous parle pas du tout. Et donc, si ça ne vous parle pas, ça peut être juste intéressant de se questionner. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un message derrière à tout prix, mais peut-être que pour certains, il y a un certain emprisonnement. Et avec la clé, juste là, c'est la possibilité quand même d'en sortir. C'est votre challenge, mais vous avez la clé. Donc, c'est utiliser la clé ou les clés pour pouvoir vous sortir d'une situation douloureuse, quand même. Pour retrouver, justement, peut-être vos valeurs, celles de la Reine des Deniers. Vous réalignez, voilà, avec vous-même. Parce que là, quand même, ça peut parler de... La Reine des Deniers, avec ses deux cartes à côté, peut parler de relations dysfonctionnelles, vraiment de co-dépendance. Là, on y est, là. Donc, il y a le pape, ici, qui est apparu. Il n'est pas là pour rien, non plus. Le pape, il est là pour vous apporter son aide et son soutien. Mais le pape, dans ses côtés sombres, peut représenter des énergies, lorsque c'est comme ça, un peu en négatif, ou en challenge à relever, etc., dire, attention, sonnette d'alarme, il peut y avoir des déviances autour de vous, ou en vous, peut-être pour certains aussi. Attention, il n'y a pas de jugement. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour essayer d'apporter quelques éclairages. Mais c'est vrai qu'avec le pape, et pour certains d'entre vous, il peut être question de devoir peut-être sortir de situations, vous savez, le goût du péché. Alors, le pape, le péché, donc le goût du péché. L'amour en marge, mais pas dans le bon côté. Avec ses orgies, avec, vous savez, le côté, ce n'est pas juste l'amour libre. C'est peut-être l'amour libre, mais avec excès. Donc, peut-être, ça peut être les lieux de débauche, mais qui ne vous génèrent pas forcément, qui ne vous font pas forcément du bien. Parfois, dans sa vie, on peut avoir envie de vivre des choses comme ça et des besoins par rapport à ça. Et si c'est bien géré, bien canalisé, bien vécu, etc., ça peut même être une libération pour certains, une guérison émotionnelle pour certains. Mais parfois, c'est l'inverse, ce sont les excès. Donc, quand je vois prison, reine des deniers avec le destin et le pape, je me dis, attention, et que je vois surtout que c'est en challenge, je me dis, votre challenge, c'est peut-être de sortir d'une situation... abusive. Voilà. Vous voyez pourquoi ? Je vous exprimais tout à l'heure qu'aujourd'hui, maintenant, je prenais le risque de dire des choses, parce que c'est dommage de voir des choses et de ne pas les exprimer. Je ne veux pas juste dire « Oui, il est amoureux de toi, il n'était pas amoureux, ta-ta-ti, ta-ta-ta, peut-être qu'il a envie de... » Je pense que c'est important. Le tarot, avec le tarot, on a la possibilité, justement, d'accéder à des messages, de mise en garde, des messages pour peut-être se surpasser, sortir de cette situation. Je me suis longtemps posé la question. Je me suis dit, non, à un moment donné, il faut que je dise les choses. Donc, c'est un petit peu, avec le jugement, l'appel du jugement, le jugement, l'appel du cœur, d'essayer de comprendre aussi, puisque vous l'avez en force, de comprendre ce qui est souterrain. Voilà. D'aller comprendre ce qui se cache, ce qui se trame, peut-être, derrière tout ça. Donc, voilà. Il y a globalement un tirage qui est plutôt très positif. Vraiment, on voit qu'on va avoir le changement. Mais c'était important pour moi de vous dire, et ça ne résonnera pas pour tout le monde, ça, c'est sûr, mais les personnes qui se sentent concernées, de mettre le focus là-dessus. Ici, on vous met en garde aussi sur encore une autre petite chose. Par contre, sur le plan sentimental, on vous dit qu'il y a peut-être des situations, des ennemis autour de vous, des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, qui sont peut-être dans la jalousie, jalousie abusive, etc. Donc, on vous invite quand même à rester sous vos gardes, à rester attentif aux personnes qui vous entourent, que sur le plan sentimental ou sexuel, si c'est juste sexuel, attention à ce que, au final, ça ne vous fasse pas plus de mal que de bien. Alors, par contre, ce qui est vraiment super, c'est qu'ici, quand même, en synthèse, on conseille les synthèses, vous avez ici, en prenant soin de vous, soin de votre santé, comme je disais juste avant, santé, je vous parle, santé morale, santé physique, santé psychologique, santé spirituelle, santé, mais santé sexuelle aussi, du coup, santé sentimentale. Alors, vous voyez, prendre soin de vous. Donc, génère, quoi, gloire et honneur. Donc, au final, c'est vraiment pour moi une prise de conscience dont il est question ici, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental. Prise de conscience de peut-être que certains schémas... La route fortune, quand elle est là, bon, elle est positionnée dans un espace qui est extrêmement positif parce qu'on l'a en résultat. Mais quand même, quand la route fortune est là, ça peut signifier qu'avant, il y avait des blocages. Il y a des choses. Ce qui vous amène à tourner la route aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y avait des choses qui doivent muter, qui doivent changer, qui ne peuvent pas rester telles quelles parce que ces choses-là, peut-être, vous font mal ou elles vous en font du mal. Donc, c'est super parce que vous l'avez en résultat, en progression, ça avance. Ça avance vraiment bien même. En plus, il y a des surprises, on le voit. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est que si la route fortune est là, c'est quand même pour vous rappeler, c'est bien pour vous dire que, ok, ça tourne, c'est super, dans le bon sens, mais parce que vous avez pris conscience que certains mécanismes devaient changer. Certains schémas répétitifs devaient s'arrêter et se transformer pour aller vivre autre chose. Si, par exemple, c'est qu'un exemple, vous vous sentiez dans une espèce de frénésie sexuelle, justement, avec les excès qui vont avec, et bien peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'apporter peut-être une autre façon d'aborder la chose. Peut-être à y mettre plus de romantisme, de revenir peut-être à des choses peut-être plus saines, etc. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas de notion de bien et de mal chez moi, en tout cas dans ma façon d'exprimer les choses. Je ne vois pas le bien, je ne vois pas le mal. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. J'exprime les choses pour prendre conscience parce que si par contre vous vivez vraiment des trucs toxiques et que moi je le vois et je le ressens et que je ne vous le dis pas, c'est moi qui suis mal à l'aise. Je me dis, mince, je n'ai pas été au bout des choses. Donc, je préfère le dire et prendre le risque que ça ne parle pas à tout le monde mais que de ne pas le dire et que du coup, ça ne fasse pas avancer la personne en face. Vous voyez ? Donc, ma démarche, elle est là. Elle est une ici. Elle est là et une ici. Voilà, parce que là ici, on sort de mensonges, on sort de trahison mais il y en a eu donc c'est ce qui peut expliquer peut-être les ennemis, c'est ce qui peut expliquer la roue de fortune, la roue qui tourne enfin par rapport à des situations qui vous ont peut-être blessé ou qui vous blessent actuellement. choses du passé. L'ordre, la justice et le jugement qui revient. Donc, le jugement, remettre de l'ordre. Donc, pour moi, il y a vraiment de l'ordre effectivement à remettre dans quelque chose qui gravite autour de soit votre relation affective, soit vos désirs intérieurs, enfin, peut-être vos fantasmes, etc. Ils sont-ils bons tous à réaliser, à vivre ou pas ? C'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'assouvir tous ces désirs, tous ces fantasmes, tous les désirs les plus brûlants, etc. Sont-ils tous bons à mieux ? Voilà. C'est un petit peu l'idée peut-être de s'interroger par rapport à ça et j'insiste bien, encore une fois, pour dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne peut pas être concerné par ça parce que vous pouvez être très bien dans une relation qui est tout à fait saine, tout à fait stable, une situation qui vous convient parfaitement et donc là, ne prenez pas les messages pour vous. Dans ces cas-là, vous pouvez regarder aussi votre ascendant ou votre Vénus puisque Vénus parle de l'amour, justement. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers Capricornes. et on va terminer avec un dernier petit message conseil en espérant que ces premiers messages-là, que tous ces messages vous auront parlé, indiqué, peut-être apporter quelques lumières éventuellement sur des choses. Et alors, pendant que je donne les cartes, je voudrais regarder. Voilà. Donc, elle est là. Donc là, un premier message, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Donc ça, vous me posez beaucoup de questions quand même. Alors, soit c'est une personne qui vous parle, soit c'est vous qui dites ça à une personne. C'est à vous de l'emmettre dans le contexte de votre situation. Qu'est-ce que je voulais voir également ? Pour terminer, non. À part que le jugement est revenu quand même deux fois. Il y a deux fois et cinq. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux me faire évoluer positivement la situation. Voilà. Et ça, ce sera le message de la fin. J'espère que ça vous aura parlé parce qu'effectivement, c'est peut-être de ça dans les questions. En tout cas, les questions de confiance. Quelque part, de retrouver confiance ou de faire confiance, de sortir de la méfiance qu'on avait vu tout à l'heure dans ce que vous voulez. Et vous, vous dites à la personne, vous êtes en train d'exprimer à la personne qu'elle peut vous faire confiance parce que vous avez envie de mettre des plans d'action, des choses en place. On le voit avec cette heure de fortune. Voilà, mes chers capricornes, ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite de belles réflexions et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tirage. A bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh, ma neige, quel doux ma neige. T'une page blanche Que me chantes-tu, Marie ? D'une scène blanche Qu'entends-je au loin les cibles ? Naissent en moi les tourments, tu en as mis le temps ? Tiens, neige, te voilà ! Douce, Marie, douce, comment seras-tu, es-tu ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin Tiens, as-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Caline-moi encore Ton cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore Jusqu'à l'été prochain De ma page blanche Et sur un air de je-ne-sais-quoi Je t'écris cette chanson-là Mais Ce n'est pas n'importe quoi Ma chanson-là Elle est pour toi Tadadam 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 Caline-moi encore Mon cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore Jusqu'à l'été prochain Caline-moi encore Mon cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore Jusqu'à l'été prochain Tadadam Douceur coton Velour et blanc flocons N'ai-je que trop rêver de toi N'ai-je que trop attendu N'aurais-tu neige entendu Tadadam 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 Douce Marie Douce Comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin Tiendras-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Douce Marie Douce Comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Douce Marie Douce Comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Douce Marie Douce Comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Une dame blanche Serais-tu devenue ? Serais-tu devenue ? Douce Marie Monique Éói Un초 Punctue Bugef donations Sous-titrage FR ?